bonjour à tous et bienvenue au jtpop aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un netflix il y a longtemps je ne vous ai pas fait la promotion de cette plateforme à propos d'une série une série coréenne qui s'appelle la traque dans le sang alors c'est une série de huit épisodes d'une heure et c'est coréen et si on devait le mettre dans une catégorie je dirais que c'est une série d'actions alors ça raconte l'histoire de deux boxeurs très différent l'un de l'autre il y en a un qui est un chien fou mais très gentil et l'autre qui un peu un peu réfléchi et surtout qui veut faire le bien autour de lui et puis ils vont se retrouver tous les deux confrontés dans une guerre sans nom sans merci entre deux usuriers aux méthodes bien différentes alors l'un est un margoulin qui veut presser le citron de tous ses clients et l'autre qui a une vision éthique de son travail qui ne prend pas d'intérêt et qui essaye de faire le bien autour de lui donc c'est une série ultra violente il y a des passages de torture il y a des combats majestueux très bien chorégraphiés il ya une poursuite automobile passionnante il ya un suspense très bien maîtrisé et puis de notre côté on a et c'est là qui qui fait tout le sel pour l'intérêt de la série il ya un côté un peu mièvre dans les rapports humains dans les rapports amicaux il ya quelque chose de naïf de premier degré qui est assez rare aujourd'hui et est assez étonnant et je répète ce qui donne beaucoup de charme à cette série qui tient en haleine et qui a même temps fait du bien c'est très étrange comme cocktail mais je conseille tout monde de regarder pour voir justement bien le mélange de ce qui semble être très antinomique la violence et la bienveillance je pense que c'est une série qui alors moi je connais pas du tout les dramas coréennes mais qui pourrait faire penser un peu à ça mais avec avec des combats et des scènes d'action assez folle donc voilà et les acteurs sont très bons les personnages sont bien campés on sait en deux trois plans ce qu'ils sont ce qu'ils vont être on est souvent étonné et il peut avoir une autre saison comme comme pas du tout on sait pas donc avoir à suivre en tout cas cette série passionnante j'ai oublié alors comme c'est coréen j'ai pas noté les noms des acteurs ni le nom pour dire qu'ils sont tous bien tout ça j'ai non j'ai pas fait ça j'ai pas fait mon job c'est juste sur netflix vous tapez la traque dans le sang et huit épisodes et vous éclaterez je vous remercie à bientôt tout